Armand était généreux, puis il avait confiance dans l'humanité, puis il ne se méfiait pas des gens du tout. Il voulait seulement peindre. Le peintre Armand Tatossian est décédé en 2012, après une carrière prolifique pendant laquelle certains de ses tableaux ont atteint des prix considérables. Je vois sur Internet que, tu sais, les tableaux se vendent pour 200 000, 300 000, 100 000, 50 000, 60 000. Malgré ses prix de vente élevés, lorsqu'Armand Tatossian est hospitalisé en 2007, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, sa sœur Mary découvre qu'il est ruiné. C'est nous qui devons payer pour casser sa baille. Il n'avait ni des cartes d'identité, ni portefeuille, ni argent. Il était complètement vidé. Mary Tatossian apprend que depuis des années, son frère ne touche qu'un faible pourcentage. du prix de vente de ses toiles. J'étais choquée. J'étais bouche-pée. Je ne le croyais pas. C'est Pierre-Antoine Tremblay, propriétaire de la Galerie 2000 à Montréal, qui était l'agent d'Armand Tatossian. Mary Tatossian l'accuse d'avoir exploité son frère. D'habitude, dans un contrat, les deux personnes gagnent quelque chose. Mais dans le contrat, je vois seulement que c'est Tremblay qui gagne. Mary Tatossian veut faire invalider le contrat qui liait les deux hommes et récupérer tous les droits d'auteur sur l'oeuvre de son frère. Pierre-Antoine Tremblay jure qu'il n'a rien à se reprocher. Au contraire. Trouvez-moi un gérant d'une galerie d'un artiste au Canada depuis 400 ans qui a fait le travail que j'ai fait sur Tatossian. Aucun. Qui dit vrai? Notre enquête sur Tatossian nous a fait découvrir certains des aspects les moins nobles du marché de l'art. Armand Tatossian était un peintre canadien d'origine arménienne. Il a connu un début de carrière fulgurant. Il exposait tout partout dans le monde. Il voyageait souvent. Il allait en Europe, aux États-Unis, à New York, tout partout le Canada. Au début des années 70, c'est le galleriste montréalais Bernard Desroches qui s'occupe de la carrière d'Armand Tatossian. Sa nièce, Brigitte Desroches, qui est aujourd'hui propriétaire d'une galerie d'art, se souvient des débuts du peintre. Armand était comme une vedette. Il était très jeune, plein de talent, surdoué. Armand Tatossian a 17 ans quand il fait sa première exposition solo à New York. Un critique d'art compare son talent à celui de Van Gogh et de Monet. À 22 ans, Armand Tatossian devient le plus jeune peintre admis au sein de l'Académie royale des arts du Canada. Le fait que Tatossian ait été nommé à l'Académie, à cette époque-là, un peintre si jeune, prouve aussi qu'il était un grand peintre en devenir. Pendant les 20 ans de son association avec Bernard Desroches, Armand Tatossian gagne très bien sa vie. Il touche environ 50 % du prix de vente de ses oeuvres. Mais les deux hommes se brouillent et, en 2001, Armand Tatossian signe un premier contrat d'exclusivité avec le marchand d'art Pierre-Antoine Tremblay. La réputation de l'homme n'est pourtant pas sans tâche. Depuis 20 ans, il a été mêlé à plus de 160 poursuites civiles. Il vient de fermer sa galerie d'art, Mayfair, et de faire une faillite personnelle. Tatossian est au courant, mais décide de faire le saut quand même. Cet agent-là, lui, a fait beaucoup de promesses. Il a dit qu'il va lui faire beaucoup d'expositions, qu'il va être très fameux. Il va l'amener au Guggenheim et tout autour du monde. Il allait être dans les musées. On est en novembre 2001. Les attentats du World Trade Center viennent de se produire et les deux hommes ont un grand projet d'exposition sur New York. Dans ce vidéo tournée à l'époque, Pierre-Antoine Tremblay prévoit une tournée internationale. Quand le contrat a été signé, tout le monde pensait qu'Armand, oui, il mettait tous ses oeufs dans un panier, mais c'était le panier qui le sortait dans le monde international de l'art. C'est le deuxième tableau, le nu, et le deuxième tableau que j'ai acheté. Dragoch était l'ami et le principal collectionneur des oeuvres d'Armand Tatossian pendant plusieurs années. Comme ça, j'ai connu Armand. Sa maison est un véritable musée. Pour une période, on se rencontrait presque chaque jour. Je travaillais juste à côté de sa maison. Je voyais tout ce qu'il faisait. Il y avait des tableaux magnifiques. C'est en 2004. Avec une exposition intitulée Les géants de Montréal, Carmant Tatossian atteint l'un des sommets de sa carrière. À l'époque, personne ne se doute qu'il ne touche qu'un très faible pourcentage du prix de vente suggéré de ses toiles. Je pensais qu'il touchait le bon montant. Je n'ai jamais pensé qu'il ne touchait presque rien de ce qu'il faisait. On pensait qu'Armand gagnait beaucoup d'argent, puis qu'il gaspille. Lorsqu'Armand Tatossian tombe malade et cesse de peindre en 2007, c'est sa soeur Mary qui prend ses affaires en main. Elle obtient le dernier contrat qui lit son frère à Pierre-Antoine Tremblay et découvre qu'il ne touche que 5 % du prix de vente suggéré de ses toiles. En plus, le contrat implique qu'Armand Tatossian doit offrir toutes ses toiles à Pierre-Antoine Tremblay, pendant 10 ans, au même prix. Ça ne changeait pas. Alors, le marché peut changer, les tableaux, la valeur augmenter, mais le prix qu'il payait mon frère ne changeait pas. Mais ce qui fait déborder le vase, c'est qu'en plus des prix très bas, Armand Tatossian cède tous ses droits d'auteur et de reproduction à Pierre-Antoine Tremblay. Selon les avocats que nous avons consultés, les contrats qui liaient Tatossian et Tremblay étaient défavorables à l'artiste, abusifs, voire immoraux. Mais ils n'étaient pas illégaux. Ce que j'étais prêt à lui payer à cette époque-là, c'était ça. Ça faisait son affaire, puis d'une façon ou d'une autre, l'argent n'avait vraiment aucune importance pour Tatossian. Il a flippé par les châssis, de la minute il y en avait. Mais qu'il y en aurait eu 100 fois plus, il aurait flippé pareil. Pierre-Antoine Tremblay justifie ses prix très bas de diverses façons. Il affirme, entre autres, qu'il dépensait quasiment tous ses profits pour promouvoir et diffuser l'oeuvre de l'artiste. Une exposition aujourd'hui, ça coûte minimum 75 000 $. On parle de grande exposition, on ne parle pas de trois morceaux de fromage avec deux verres de vin, puis 20 invités qui sont toujours les mêmes. Les géants de Montréal, j'ai déplacé 22 000 personnes, les ministres et les ambassadeurs de 171 pays. C'est du jamais vu. Ce n'est pas arrivé dans la vie de Riopelle, ce n'est pas arrivé dans la vie de Bordua, ce n'est pas arrivé dans la vie de Pellan, dans la vie de Lemieux. Alors, qui doit payer pour ça? C'est moi qui paye pour ça. Est-il normal de donner autour de 5 % du prix de vente suggéré à un artiste parce qu'on vend et qu'on fait connaître son oeuvre? Nous avons posé la question à Marie-France Lamoureux, propriétaire d'une galerie d'art depuis une trentaine d'années. C'est très, très bas, c'est même très, très bas parce qu'habituellement, quand un agent achète toute la production d'un artiste d'avance, tout ce qu'il va peindre dans l'année courante, les chiffres se situent entre 20 et 38 % du prix de détail de l'oeuvre. En bas de ça, c'est abusé de l'artiste, c'est hors norme, ce n'est pas quelque chose que... Je n'ai jamais vu ça en 28 ans, là, c'est hors norme. L'autre argument de Pierre-Antoine Tremblay, c'est qu'Armand Tatossian était en déclin lorsqu'il est devenu son agent. Tatossian est complètement désuet, personne n'en veut. Allez voir les prix des enchères à cette époque-là, puis vous allez voir que je ne paye plus cher que le prix des enchères. Alors, s'il veut vendre ses tableaux, il va être obligé de passer par les enchères parce qu'il n'y a plus personne qui en veut, Tatossian. Les recherches effectuées par la galeriste Marie-France Lamoureux démontrent plutôt le contraire. M. Tatossian n'était pas désuet en 98, 2000, 2001. M. Tatossian s'est toujours bien vendu et il a commencé à briser ses propres records au niveau de la vente dans les années 98. Là, il y a eu un pic à ce moment-là qui s'est fait. Ensuite de ça, il y en a eu un autre en début 2001. Envers et contre tout, Pierre-Antoine Tremblay maintient qu'il payait le juste prix. Aujourd'hui, je fais de l'argent avec Tatossian, mais à cette époque-là, je n'en faisais pas. Je n'en faisais pas plus que Tatossian. Pierre-Antoine Tremblay estime que de 2001 à 2007, Galerie 2000 et lui-même ont fait un profit d'environ 1 million de dollars sur l'oeuvre de Tatossian. Selon notre évaluation, malgré des dépenses de promotion importantes, le profit aurait plutôt été d'au minimum 6 millions de dollars. Tatossian, quant à lui, aurait fait un profit après dépense d'environ 400 000 $. C'est 15 fois moins d'argent pour l'artiste que pour l'agent. Dans le milieu des arts visuels montréalais, quasiment tout le monde connaît Pierre-Antoine Tremblay. L'homme a souvent fait les manchettes à cause de ses nombreuses poursuites judiciaires. Il a aussi fait scandale en 2003, lorsque l'Auto-Québec et la Société des alcools du Québec l'ont accusé de leur avoir vendu de nombreux tableaux à des prix bien au-delà de leurs valeurs. Les deux affaires se sont réglées par des ententes confidentielles. Pierre-Antoine Tremblay a une façon bien à lui de faire des affaires. Par exemple, au cours de notre enquête, plusieurs personnes nous ont dit qu'il avait tendance à déclarer faux des tableaux de Tatossian qui lui auraient échappé. Afin de vérifier ce qu'il en était, nous avons tenté une expérience. Mary Tatossian nous a prêté ce tableau que son frère lui aurait donné en cadeau. Il va vous dire que c'est une fausse, j'en suis sûre et certaine. Incognito, nous nous sommes rendus à la Galerie 2000, propriété de Pierre-Antoine Tremblay. Bonjour! Pour lui montrer le tableau. J'ai un tableau avant. La réaction a été instantanée. Ce tableau-là n'est pas un original de Tatossian, ni par la facture qui est faite, ni le sujet, parce que les tons sur tons, c'est 45 heures, puis ils sont tous catalogués. Donc, ce n'est pas un tableau de Tatossian que vous avez là. Des histoires de vrais tableaux déclarés faux, nous en avons entendu plusieurs. Entre autres, celle du marchand d'art Claude Courcy. C'était tous les vendredis, je passais une partie de la journée avec lui. Il y avait toujours six, sept, huit tableaux à m'offrir. Au début des années 2000, Armand Tatossian a vendu de nombreux tableaux à Claude Courcy en cachette de Pierre-Antoine Tremblay. Claude Courcy jure qu'il ne savait pas que Tatossian avait signé un contrat d'exclusivité. Je l'ai appris en 2004, quand j'ai reçu une mise en demeure. Une mise en demeure de Pierre-Antoine Tremblay, qui indique qu'il est strictement interdit d'acheter directement toute oeuvre d'Armand Tatossian. J'aurais été complètement d'en acheter, sauf que j'en avais beaucoup, beaucoup en réserve. Claude Courcy décide de liquider sa collection. Il vend une dizaine de Tatossian à la Galerie d'art Perrault de Québec. Et quelques mois plus tard... Le téléphone sonne, c'est Armand Tatossian. Il est tout en pleurs. Mais je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis allé à Québec, puis les tableaux que t'as vendus à Perrault, je viens de les déclarer faux. On m'a obligé de les déclarer faux. Armand Tatossian aurait dit à Claude Courcy que c'est Pierre-Antoine Tremblay, qu'il a obligé à faire la fausse déclaration. Nous avons mis la main sur un enregistrement dans lequel on l'entend admettre sa fausse déclaration et laisser entendre qu'elle n'a été faite que par la crainte de son agent. T'as peur exactement de lui, pourquoi? C'est un bondi. Mais lui, c'est le genre de gars qui fout tout le monde dans la merde, et lui, il sort ça comme de lui. Après cet incident, pour se protéger, Claude Courcy prend une photo d'Armand avec chacun des tableaux qu'il a achetés. Il utilise ensuite les photos comme preuve d'authenticité. Je prends deux tableaux que je mets à l'encant, une vente aux enchères à Toronto, les tableaux et les photos d'Armand Tatossian avec les tableaux. Mais l'histoire se répète. L'encanteur m'appelle pour me dire qu'Armand Tatossian venait de déclarer les tableaux n'étant pas de sa main. Pierre-Antoine Tremblay nie toute responsabilité dans chacune de ses affaires. Ce n'est pas vous qui forcez Tatossian à dire ça. Le dernier qui a intérêt à ce qu'il y ait un scandale de faux sur le marché, c'est moi. Mais pourquoi Tatossian fait ça? Ses histoires de faux ont au moins eu un effet positif pour Pierre-Antoine Tremblay. Ses compétiteurs ont cessé d'acheter des tableaux dans son dos. J'ai tout vendu. Je n'ai jamais racheté de Tatossian. Jamais je retoucherai un tableau de Tatossian. Et je ne veux rien savoir. Dans le milieu des arts, Claude Courcy n'est pas le seul qui préfère se tenir loin de Tatossian et de Pierre-Antoine Tremblay. Les gens se sont dit que c'est un magouilleur, il est mal honnête, c'est un abuseur d'artiste, il fait de l'argent. Vous avez une terrible réputation. Quand vous changez un système, vous évoluez dans le milieu, vous bousculez les autres. Vous avez quatre des plus grandes galeries au Canada. Ces gens-là ne sont pas mes amis. Puis j'en ai rien à serrer. Sérieux, je n'en ai rien à serrer. Mon cœur est clair, ma vie est claire. La dernière poursuite en cours, impliquant Pierre-Antoine Tremblay, a été déposée par un homme d'affaires américain. Entre 2009 et 2011, en guise d'investissement, Randy Furman a acheté plusieurs toiles d'Armand Tatossian via Pierre-Antoine Tremblay. Randy Furman estime qu'il a été victime de fausses représentations. Dans sa poursuite, il affirme que Pierre-Antoine Tremblay lui a vendu l'étoile en lui disant que la santé de Tatossian se dégradait et qu'il allait bientôt mourir. Encore une fois, Pierre-Antoine Tremblay nie les allégations. Il avait vous dit que la valeur des tableaux de Tatossian, qu'il avait, allait tripler en six mois après sa mort. C'est impossible. Ça n'arrive pas, ça ne peut pas arriver, ce n'est pas comme ça. Dans le cadre de sa poursuite, Randy Furman a embauché la galeriste Marie-France Lamoureux pour faire une évaluation de la valeur marchande de ses tableaux. Elle estime qu'ils valent aujourd'hui la moitié de ce qu'il a payé. Maintenant, en 2013, nous sommes arrivés avec une braquette pour l'ensemble de ses six tableaux-là, entre 64 000 et 74 000 $. Vous me dites qu'il a payé 124 300, alors oui, c'est à peu près 50 % de la valeur que lui aurait payée à ce moment-là. Il semblerait que les allégations de prix gonflés, les rumeurs de faux et les tensions entre Pierre-Antoine Tremblay et la famille d'Armand Tatossian ont fait chuter la cote de l'artiste depuis quelques années. Les collectionneurs ont commencé à être un peu frileux, à moins croire. Alors ça fait chuter les prix, ça fait chuter les demandes et c'est très dommage parce que ça n'enlève pas la qualité des œuvres de Monsieur Tatossian. Comment une personne comme ça peut avoir trois galeries avec cette sorte d'éthique? N'importe qui peut ouvrir une galerie d'art. Aucune formation n'est obligatoire, aucun code d'éthique ne s'applique. Pour pallier cela, le regroupement des artistes en art visuel et l'Association des galeries d'art contemporains du Québec viennent tout juste de publier un contrat type et un guide des meilleures pratiques qui devraient mieux baliser à l'avenir les relations entre galeristes et artistes. De son côté, Pierre-Antoine Tremblay persiste et signe. Qu'est-ce que vous répondez au détractable? L'accumulation fait une réputation. Par contre, si je n'avais rien fait dans la vie, personne ne parlerait de moi. Il y a fort à parier que nous n'avons pas fini d'entendre parler de Pierre-Antoine Tremblay. J'écris ma vie au complet. Je veux approcher Fabienne Larouche pour faire une mini-série à la télévision, pour vraiment que les gens comprennent qui je suis, parce que je ne peux pas être le gars qui a autant fait pour le milieu de l'art puis de ne pas passer pour le pas bon du milieu de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada